Salut les artistes, comment allez-vous ? Aujourd'hui je vous teste un des derniers objectifs Sony de la série GM, la série G Master qui est vraiment l'élite des objectifs chez Sony pour les appareils hybrides. Il est sorti il y a quelques mois, je vous parle du 135mm f1.8. On pourrait l'appeler le bokeh master. Sa focale combinée à sa grande ouverture permet d'avoir une toute petite profondeur de champ et un bokeh vraiment saisissant. Alors là je me filme en plan pied, mais regardez un petit peu l'évolution de la profondeur de champ si je me rapproche de la caméra. J'arrive, j'arrive, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Je vais me baisser un petit peu pour être dans le champ. Voilà, là vous avez un exemple de plan vraiment concret de ce qu'est capable de réaliser ce 135mm f1.8. Merci à Sony pour le prêt, on est parti tout de suite pour le test de cet objectif. Sous-titrage ST' 501 On est sur un objectif de type E pour plein format, c'est donc un 135mm ou encore un 202.5mm pour APS-C. Il fait partie de la série GM, la série Pro Sony. En focale fixe, on a déjà le 24mm f1.4, le 85mm f1.4 et maintenant ce 135mm f1.8. On commence tout de suite par voir les dimensions du produit. Donc environ 89mm en largeur, 127 en longueur. Comparé au 135mm f1.8 Sigma Art en monture Sony, il reste légèrement plus compact et surtout plus léger. Mais ceci étant dit, ça reste un bon morceau. Vous voyez sa taille avec l'asset 3, on n'est pas forcément performant dans la discrétion. Le châssis de l'objectif est construit dans un alliage de magnésium plus léger et durable sur un plan esthétique. Bon voilà, il est vraiment joli. Le filetage de l'objectif est de 82mm. J'aurais préféré 77mm comme la plupart de mes objectifs. La lentille frontale est équipée d'un revêtement en fluor, ce qui augmente l'angle de contact avec les liquides, permettant ainsi de réduire la mouillabilité de l'objectif. La goutte en fait va glisser plus facilement et moins s'étaler sur la lentille. On a un revêtement anti-reflet nano, une association de lentilles XA, Super ED et ED qui permettent de corriger finalement les aberrations. Ce 135mm est équipé d'un diaphragme à ouverture circulaire à 11 lamelles. On a donc un bokeh assez circulaire et très doux. Ensuite sur le corps de l'objectif en lui-même, on a une bague de diaph avec échelle. On peut choisir d'activer ou non le clic avec rang. On peut activer l'autofocus ou non. On retrouve un sélecteur de limitation de plage focale. On a un réglage qui va de l'infini à 1,5m et un autre de 2m à 0,7m. On a également deux boutons de verrouillage, de la mise au point, boutons qui sont personnalisables. Bref, la prise en main est plutôt confortable. Au niveau de l'autofocus, l'objectif intègre un des derniers systèmes de mise au point Sony qui est le double moteur linéaire XD. La mise au point est franchement super précise, très réactif. Le point est totalement silencieux. Avec l'A7 III et la détection de l'œil, l'autofocus est très plaisant à utiliser, que ce soit en photo et en vidéo. La mise au point manuelle, également avec sa réponse linéaire, est aussi très agréable à utiliser. On a suffisamment de résistance, mais pas trop, ce qui permet d'être précis, tout en ayant la possibilité de faire des changements de point rapides. J'ai pu tester également la détection de l'œil sur les animaux qui a été intégré lors des derniers firmwares. Ça fonctionne très bien. Et puis, avec une petite ouverture, c'est fou à quel point on peut faire ressortir le sujet. Je vous montre un suivi d'autofocus en rafale sur un sujet se dirigeant vers la caméra. Vous pouvez le voir, le suivi est quasiment parfait. Et même à f1.8, avec la détection de l'œil, le visage est quasiment systématiquement bien figé. Je vous montre aussi un suivi, cette fois-ci en vidéo. Là encore, c'est de l'objectif haut de gamme et native Sony. On a une réactivité vraiment très très bonne. Alors, on est quand même au 135 mm et à f1.8, donc c'est quand même compliqué de garder le point exactement sur le sujet. Sur des suivis compliqués où le sujet s'avance vers la caméra, il s'en sort assez bien. Il a un peu tendance à prendre du retard quand le sujet arrive assez proche de la caméra ou qu'il repart rapidement. Mais de manière générale, la précision de l'autofocus est plutôt bonne. La distance minimale de mise au point on vient d'avoir est de 70 cm. Au 135 mm, c'est plutôt honorable et ça permet amplement de mettre en valeur un sujet plus petit. D'autant plus si j'utilise le mode APS-C de l'A7 III, je vais encore plus réduire mon angle de champ. Au niveau du vignettage, il y en a très peu. Même à f1.8, il est très naturel. Mais vous pouvez quand même choisir de le corriger sur vos logiciels. Au niveau de la qualité de l'image, l'objectif a un piqué assez incroyable et surtout homogène. Je vous montre les comparaisons que j'ai faites de 1.8 à f5.6. J'en ai fait deux. Et honnêtement, le piqué est ultra précis et surtout quasiment le même sur toute la surface du capteur. Je peux vous montrer des images. Regardez le détail de celle-ci par exemple. Même en zoomant, on a des informations. Tout est net. Je peux me balader sur mon image et on a bien tout qui est très précis. Là encore sur ce portrait, regarde le détail au centre de l'image. Voilà, c'est une photo à f1.8. Là sur celle-ci, si je zoome sur les bâtiments au fond, je peux même lire les inscriptions en arrière-plan. Donc c'est pour vous dire le niveau de détail. Ensuite, l'ouverture maximale. On l'a dit plusieurs fois, c'est du f1.8. Je vous montre tout de suite en photo l'évolution de la profondeur de champ en fonction de l'ouverture. Vous voyez, on a tout de suite une séparation du sujet qui est très visuelle. Je vous remonte le changement d'ouverture en vidéo. Là encore, c'est très net et ça va nous permettre tout de suite d'isoler un sujet. Alors souvent, on a besoin d'être proche d'un sujet pour avoir une petite profondeur de champ. Mais regardez avec ce 135 mm à f1.8 avec l'angle de champ de sa focale, même en plan pied, on va pouvoir isoler notre sujet. Et voilà, c'est vraiment très esthétique. Par exemple, en montagne, j'ai pu prendre en photo certains randonneurs et tout de suite, l'autofocus fait mouche. Et on a un sujet qui est parfaitement isolé, qui se détache bien de son environnement. Et c'est très agréable à regarder. Également, l'objectif est assez bien traité contre le flair. On n'a quasiment aucune image fantôme ou apparition d'aberration. Alors l'objectif n'est pas stabilisé, mais voilà, c'est le cas de toutes les focales fixes, en tout cas chez Sony, il me semble. Après, avec l'A7 III et sa stabilisation interne, je n'ai pas eu de soucis particuliers. En photo, c'est surtout la vitesse d'obturation qui va être importante. Si elle est assez rapide, on va éviter les flous de bouger. Après, en vidéo, je vous l'accorde à main levée, c'est un peu plus compliqué de conserver la stabilité. Ce n'est pas impossible, mais c'est plutôt quand même un objectif qu'on va utiliser, soit sur un monopode ou sur un trépied. Bon allez, trêve de bavardage, je vous montre tout de suite une série de photos que j'ai réalisées avec le 135mm f1.8 pendant mon séjour dans les Alpes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour les photos. Vous l'avez vu, la qualité est complètement dingue. Maintenant, au tour de la vidéo. Là encore, j'ai pu réaliser de nombreux plans dans ces incroyables décors de montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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